Bonjour les amis, c'est Franck pour Creolinium.fr Aujourd'hui, cinquième vidéo sur la réalisation du tabouret maloufien Voilà, l'assise est faite Je vous avais montré quelques photos sur la page Facebook sur la réalisation du pied Des pieds du moins Et bien aujourd'hui, c'est la vidéo C'est parti mon kiki Un petit message pour Laurent Jacquet du Laurent Jacquet vidéo show Soigne-toi bien et surtout, maintenant c'est foutu, le petit pouce, il faut que tu fasses très très attention Non, non, sans déconner, remets-toi bien et vite Pour réaliser mes trois entailles, je vais me servir de la scie circulaire, de la règle et de la butée A chaque extrémité, je vais m'amuser à couper les pieds pour avoir une surface de référence Cette surface de référence va venir forcément embuter sur la règle Et ensuite, en décalant mon réglage de l'épaisseur du tenon de mon assise Me permettra d'avoir un assemblage parfait Je ne sais pas si j'ai été clair Je ne sais pas si j'ai été clair C'est parti. J'ai été parti pour réaliser des entailles sur les trois côtés de mes pieds et je me suis ravisées et heureusement car j'aurais fait une belle roulette. Je ne sais pas si vous vous souvenez des photos que j'avais postées sur Facebook. Pour ceux qui me suivent sur Facebook bien sûr, le pied rentre comme ça sur l'assise. Mais je vais avoir un arc de cercle de chaque côté à tracer et à couper sur mon pied. Donc si je fais mes entailles comme ceci, on va voir un jour. Donc il va falloir que je fasse des petites entailles arrêtées proprement car je ne veux pas que ça se voie. Je veux que ça soit très 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 propre. Donc pour reprendre mon entaille, rien de plus simple. tout doucement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc alors, pour avoir un fond d'entailles extrêmement propre, c'est soit le ciseau, soit la gambarde. Je pense que tout le monde aura compris que je vais utiliser la gambarde. C'est l'occasion de la tester dans des conditions réelles. J'ai installé un fer de 6 mm sur la gambarde pour pouvoir rentrer sans trop de difficulté dans l'entaille. Alors, il vaut mieux y aller par petites passes. Oh, magique. Alors bien sûr, c'est quand même qu'un ciseau à boire. On travaille par retournement, sinon ça fait du dégât. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. mes trois entailles ont été repris à la gambarde je maintenant je vais m'amuser à descendre cette rainure cette entaille 20 mm plus bas par rapport à mon parement donc j'ai pas beaucoup à enlever mais faut que je fasse avec une extrême précision donc je vais jouer du ciseau à bois du maillet ensuite un petit peu de gambard comme je vous le disais mon pied va venir embuter dans le fond de feuillure donc un gros sommaire d'eau j'ai 33 mm par mesure de sécurité je vais mettre 32 mm à mon trusquin et si je dois reprendre j'aurai 1 mm à reprendre je préfère faire dans ce sens là que de grignoter trop et me retrouver avec un jour de 1 mm ça ferait un petit peu dégueu sur ce genre d'ouvrage et j'aime bien quand c'est ultra précis j'ai donc toute cette partie là à enlever sur 12 sur 12,7 mm de profondeur et ce de chaque côté et sur chaque pied alors pour l'occasion je vais réaliser des entailles avec mes petits ciseaux japonais ça coupe du feu de dieu donc pour un moment je dirais bien ressortir j'aime bien ressortir C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sans la dérégler tout à l'heure, je me retrouve exactement avec la même profondeur ici et ici. Elle n'est pas belle la vie ? Je n'ai pas besoin de me casser la tête à faire un réglage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, sans jeu. Je ne l'enfonce pas plus parce qu'il faut que j'arrondisse mes arêtes sur ces deux parties-là. Là, je viens de faire un gros, gros pas. Je ne pensais pas que j'allais réussir du premier coup, mais franchement, je suis hyper content. Juste un petit test comme ça pour voir. C'est pas mal du tout, j'ai pas triché. Rien que comme ça, déjà, ça rentre pile poil dedans et ça me met direct mon assise de tabouret d'équerre. Bon, bah, c'est bien. Voilà. Mes trois entailles sont faites. Je vais passer maintenant à l'usinage du quart de rond sur les parties internes du pied. Je suis hyper content parce que ça a l'air de bien se passer pour l'instant. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Mais le tabouret rentre parfaitement dans les entailles. Enfin, le tenon rentre parfaitement dans sa mortaise sur les trois pieds. Pour l'instant, c'est tip-top. Voilà. Les trois entailles sont faites. Donc forcément sur les trois pieds. Maintenant, je vais faire un petit test juste histoire de dire. Dire que je suis content parce que je pense que ça va marcher. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça marche. Il me reste à faire les deux quarts de rond sur chaque face interne, sur chaque arête interne des pieds du tabouret, pour que ça s'assemble comme ceci. Voilà. Et il y aura déjà un gros, gros bout de boulot de fait. Là, je m'apprête à réaliser les quarts de rond sur les arêtes internes de mes pieds, pour qu'il vienne parfaitement épouser la feuillure. Place à la défonceuse. Alors, premier test d'assemblage. Je vais donc voir si mon fond de feuillure rentre pile poil sur mon assemblage. Force un petit peu. Et quand ça couine, il y a du plaisir. Il faut que je reprenne un tout petit peu mon entaille sur la profondeur. Et je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. À première vue, c'est convaincant. Je suis très content de moi. On va tester de l'éclairage. Voilà, sur le peu de surface qu'il y a, ça ne va pas donner grand-chose, mais... Ouais. Bon, ben voilà, c'est... C'est good. Donc, j'ai effectivement un petit millimètre à reprendre dans le fond de mes entailles de chaque côté pour pouvoir venir plaquer ici parfaitement sur le champ. Et puis, on va tester de l'éclairage. Merci. ... 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